Générique Pour dissiper tout malentendu, Edouard Balladur décide la suspension d'une circulaire très controversée, très contestée par les étudiants des 18 T dans ce journal reportage et analyse. L'affaire Choulaire-Alphène nourrit la polémique électorale. Les amis de Bernard Tapie et de Jean-Marie Le Pen posent le problème du maintien de Charles Pascoe, ministère de l'Intérieur. Celui-ci réplique en dénonçant la dérive de certains magistrats. La guerre du tabac, les antifumeurs veulent profiter de la privatisation de la CETA pour infiltrer cette entreprise. Demain, début des vacances de février pour la zone A, la neige est au rendez-vous et les stations de ski affichent pratiquement complet. Oui. Madame, Monsieur, bonsoir. Edouard Balladur a annoncé aujourd'hui à Nantes la suspension de la circulaire relative aux IUT, Institut universitaire de technologie. Une circulaire contre laquelle manifestent depuis plusieurs jours les élèves de ces établissements. De nouvelles manifestations ont été organisées aujourd'hui un peu partout en France. Et ce n'est peut-être pas un hasard si la plus importante s'est déroulée à Nantes à l'occasion de la visite officielle du Premier ministre. Nathalie Saint-Cricq. Venu inaugurer l'école des mines de Nantes, Edouard Balladur a rencontré les élèves de l'école. Dans les rues de Nantes, d'autres étudiants, eux, manifestaient contre la circulaire sur les IUT. Un texte qui limite la possibilité d'accès des étudiants des IUT aux autres filières universitaires. Edouard Balladur ne les a pas rencontrés, mais sans les voir, il les a entendus. Et fidèle à sa méthode, voulant dissiper ce qu'il appelle un malentendu, il suspend aujourd'hui la circulaire contestée. Les étudiants qui suivent leur scolarité dans les IUT doivent pouvoir poursuivre des études plus longues s'ils le souhaitent. J'ai donc demandé qu'on suspende l'application de cette circulaire et que l'on commence à discuter avec les professeurs, avec les étudiants, avec les organisations, de telle sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté et aucun malentendu. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une jeunesse plus et mieux formée, plus elle sera formée, mieux elle sera formée, mieux elle s'en portera, mais mieux notre pays s'en portera lui aussi. Une nouvelle illustration de la méthode Balladur, une nouvelle reculade, déclare ce soir le parti socialiste. Quant aux Chirakiens en campagne, il concluait sobrement, il ne fallait pas envoyer cette circulaire si c'était pour la retirer aujourd'hui. Manifestation dans la plupart des villes universitaires, hier et aujourd'hui, a commencé par Paris, où un défilé a réuni environ 4000 étudiants. Chantal Kimmerlin et Michel Levasseur ont suivi la journée des jeunes de l'IUT de l'avenue de Versailles, l'un des fiefs de la contestation. Ce qu'il faut reconnaître aux jeunes, c'est leur aptitude à réagir vite. Ce matin, la cible, c'était encore un texte de loi. Le problème, c'est qu'on nous a dit, faites un IUT, après vous pourrez aller plus loin, et puis maintenant, en cours de formation, on nous dit, non, c'est terminé, vous ferez votre IUT, puis après, on va restreindre l'accès en IUP ou à diverses formations supérieures, et ça, on ne trouve pas ça normal du tout. Deux heures après, la manif n'est plus tout à fait celle qui était prévue. La cible, c'est maintenant le Premier ministre. Il faut faire reculer le gouvernement, de toute façon. Une deuxième fois, non ? Une deuxième fois, c'est clair. Mais pour les étudiants, la suspension ou la révision des textes de loi n'est pas suffisante. Ils en réclament le retrait total. La circulaire est suspendue, mais la circulaire n'est pas retirée, et l'arrêté est toujours là. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on n'a pas obtenu satisfaction encore. Il faut qu'on puisse rentrer en fac en licence, normalement, comme avant, et qu'il n'y ait pas une élite qui puisse y aller, comme en IUP. Et idem, voilà. On peut montrer qu'on n'est pas dupes et qu'on a bien compris ce qu'il faisait. Et si on est là, c'est pour encore revendiquer, pour vraiment, il ne soit pas appliqué son décret. La plupart des IUT en grève annoncent la reprise des cours dès lundi matin, ainsi qu'une journée nationale de mobilisation jeudi prochain, simplement pour montrer qu'on reste vigilant. Pour mieux comprendre l'origine de cette contestation, ce reportage de Cécile Barnier et de Frédéric Bonnet dans un IUT de Lyon, dont les élèves avaient manifesté hier. Vous allez l'entendre, ceux-ci sont à moitié rassurés par l'annonce du Premier ministre de la suspension de cette fameuse circulaire limitant, selon eux, la possibilité de poursuivre des études supérieures. Pas d'assemblée générale ce matin dans cette IUT de Villeurbanne, mais des cours. Les étudiants ont déjà manifesté hier, ils ont des examens et ne peuvent pas se permettre d'être en grève tous les jours. Pourtant, ils restent vigilants, ils sont toujours inquiets, inquiets de la circulaire sur la réorganisation de l'IUT. Ils estiment que les nouveaux textes réduisent les possibilités de passerelles vers les autres filières universitaires. Et c'est en début d'après-midi qu'ils apprennent la nouvelle. Edouard Balladur annonce la suspension de la circulaire contestée par les étudiants des IUT. Le Premier ministre explique que le texte sera revu avec l'ensemble des partenaires. Edouard Balladur, une fois de plus, a flashé. Déjà, il s'est déjà trompé pour le CIP. Il s'est encore trompé pour ce décret. Il a surmanoué son texte à cause des élections, au point de vue, parce que, comme nous, on va être appelé à voter. Ça se trouve, dans un mois, dans deux semaines, ça reviendra. Parce que si on ne discute pas, on ne pourra jamais regarder complètement le problème. Méfiance dans les couloirs de l'IUT, méfiance également au bureau des élèves, où sont réunis les responsables de l'Agile, l'association créée après les manifestations anti-CIP. Ils veulent un véritable dialogue. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas que les décrets tombent sous la pression étudiante, parce que chaque fois qu'il y en a un qui ne va pas, c'est ce qu'on descend dans la rue. Ce qu'on voudrait, c'est qu'avant qu'on envoie des décrets comme ça dans les journaux officiels, les étudiants, qui sont quand même les principaux concernés, soient consultés. Les étudiants des IUT de Lyon tiennent à être représentés à la concertation organisée mardi prochain au ministère. Pour l'instant, ils ne sont pas invités et ils ne se reconnaissent pas dans les syndicats qui seront présents. Depuis de nombreuses années, la politique de l'éducation semble rimer avec malédiction pour pratiquement tous les gouvernements successifs. En 1984, c'était les socialistes et l'école privée. Dix ans plus tard, le gouvernement Balladur s'est heurté à la fronde née de la réforme du CIP et de la loi Fallou. Alors Alain Duhamel, après la suspension de cette fameuse circulaire aujourd'hui, après la mise aux oubliettes du rapport Laurent sur l'université, certains vont encore dire qu'Edouard Balladur a reculé devant l'obstacle. Oui, ben disons qu'il y a eu effectivement, dans ce milieu qui est toujours assez effervescent qu'est le milieu universitaire, il y a eu deux erreurs qui ont été commises. La première a été de sortir le rapport Laurent sur les universités, leur avenir, leur organisation, qui est intéressant, mécontestable, qui a fait peur, même s'il n'engageait pas le gouvernement, et de le sortir maintenant, dans une période préélectorale. La deuxième, ça a été les textes sur les IUT, qui effectivement avaient de quoi inquiéter les étudiants quant à leur capacité à passer ensuite des IUT à l'université pour ceux qui le souhaitaient. C'était une double erreur. Ben, devant cette double erreur, dans ce moment-là, il y avait deux solutions, s'entêter, provoquer des manifestations, finir par reculer, ou bien reculer tout de suite, en sachant que ça sera reproché au gouvernement, que ça sera reproché à Edouard Balladur, disons que de toute façon, à partir du moment où les erreurs étaient commises, qui s'entête ou qui retire tout de suite les textes, de toute façon, on le lui aurait reproché. Alors, est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui ? Est-ce que c'est une bonne illustration de ce que l'on appelle la méthode Balladur ? Bon, une bonne illustration, ce serait un peu ironique de le dire. C'est une illustration. Vous savez, d'abord, il y a deux types de réformes. Des réformes qui demandent des grandes réflexions, des grandes concertations. Est-ce qu'il faut, par exemple, une relance de la consommation ? Est-ce qu'il faut une réduction de la durée du travail ? Comment ? Et puis, il y a des réformes ponctuelles. En l'occurrence, c'était une réforme ponctuelle. C'était des textes réglementaires. Il n'y avait pas de vote de loi. Bon, sur les réformes ponctuelles, le mieux est d'être empirique. Sur les réformes de fond, le mieux est d'être ambitieux. Il y a deux tempéraments. Des tempéraments, disons, pragmatiques, gradualistes, souples, le cas échéant reculant, s'il le faut, comme Edouard Balladur. Il y a des tempéraments plus ambitieux et plus mettant en avant la nécessité de changement, voire de rupture. Je vais vous dire, pour savoir qui est réformiste et qui est conservateur, le mieux, en dehors d'épisodes de ce genre, qui sont toujours un peu ridicules et qui sont toujours un peu inévitables, le mieux, devant des épisodes de ce genre, c'est de regarder ce que seront les plateformes des candidats. On connaîtra celle d'Edouard Balladur lundi. On connaîtra celle de Jacques Chirac vendredi. On connaîtra celle des socialistes bientôt. Et puis les autres. Et puis de comparer. Comme ça, on verra bien qui est réformiste et qui est conservateur. Merci Alain Duhamel. Retour à la campagne présidentielle proprement dite. Edouard Balladur était aujourd'hui à Nantes. On l'a vu principalement pour inaugurer l'école des mines. Le Premier ministre a également visité, vous allez le voir, une fromagerie ultra moderne. La fromagerie président. Et cela ne s'invente pas. Plus sérieusement, les principaux supporters de Jacques Chirac et d'Edouard Balladur continuent de battre campagne. Hier soir, Charles Pasqua était près de Lille et Philippe Seguin à Nanterre, près de Paris. L'occasion d'un dialogue croisé à 200 km de distance sur l'actualité ou non du débat gauche-droite. La région de Lille, Carrefour obligé de tout gaulliste en campagne. Jacques Chirac avait choisi d'y déclarer sa candidature en novembre dernier. Charles Pasqua a choisi d'y tenir hier soir son premier meeting de soutien à Edouard Balladur. Accompagné du nouveau porte-parole du gouvernement, il a une nouvelle fois appelé au rassemblement derrière le Premier ministre candidat. Avec pour arme le dernier argument choc des Balladuriens, le clivage droite-gauche. C'est à 14 ans de pouvoir socialiste qu'il convient bien de mettre fin, les 23 avril et le 7 mai prochain. Or l'impudence des socialistes est telle qu'à les écouter, on a le sentiment qu'il faudrait juger le bilan de 14 ans d'Edouard Balladur. Dans le camp du Premier ministre, l'adversaire est aujourd'hui désigné Lionel Jospin et les socialistes. Un combat entre deux camps et surtout un grand absent, Jacques Chirac. Au même moment, dans les Hauts-de-Seine, sur les terres politiques de Charles Pasqua, Philippe Séguin tenait lui aussi meeting, mais pour Jacques Chirac. Presque un débat à distance et surtout à grand renfort de pancartes, quelques pierres dans le jardin de Charles Pasqua et des Balladuriens. Car Philippe Séguin n'en démord pas. Pour lui, le seul clivage oppose bien deux projets, celui d'Edouard Balladur et celui de Jacques Chirac. Deux projets, d'où une attaque en règle contre le Premier ministre candidat. Voilà qu'on rêve de ressusciter l'affrontement entre le peuple de gauche et le peuple de droite. Voilà qu'on parle de camp, voilà qu'on parle d'étiquette. Ils nous disaient qu'ils voulaient rassembler. Et les voilà qui rêvent de dresser de nouveau une France contre l'autre. Le bilan socialiste a été jugé et condamné. On ne va pas recommencer le procès. Entre Lille et Nanterre, deux stratégies. L'affrontement avec les socialistes pour les Balladuriens, l'appel au débat avec Edouard Balladur pour les Chirakiens. C'est un dialogue à distance, mais un dialogue de sourds. Ce que l'on appelle l'affaire Schuller-Alphen n'est en train de devenir au fil des jours l'un des thèmes de la campagne présidentielle en nourrissant la polémique. Tour à tour, aujourd'hui, les amis de Jean-Marie Le Pen et de Bernard Tapie ont posé le problème du maintien de Charles Pasquois au ministère de l'Intérieur alors que Philippe de Villiers, affirmant que la police est salie et la justice déstabilisée a exigé publiquement hier d'Edouard Balladur des explications. Charles Pasquois, lui, couvre sans état d'âme les responsables de l'APJ et riposte en dénonçant la dérive de certains juges. Le point Agnès Varamian. Selon la hiérarchie policière, l'affaire Maréchal serait un grave précédent. Car si elle fait jurisprudence, si elle sert d'exemple, l'annulation des écoutes empêcherait désormais les policiers de travailler efficacement dans les affaires d'enlèvement ou de chantage. Ils ne pourraient plus, selon leur directeur, prendre l'initiative d'intercepter une communication en urgence. Maintenant, il va falloir qu'on gère tout ça. Il y a quand même chaque année 20 000 personnes qui se déclarent victimes. Comment est-ce qu'elles vont faire pour étayer leur plainte ? On me dit qu'il faut un juge. Mais est-ce qu'un juge se saisira sur la simple foi d'une déclaration verbale sans aucune preuve ? A mon avis, c'est ça le fond du problème. Mais cet argument est contesté par les magistrats qui parlent de faux problèmes. Il suffit, selon eux, de relire l'arrêt en question. Ces écoutes sont illégales, dit la Chambre d'accusation, car seul un juge peut les ordonner. C'est l'article 100 du code de procédure pénale. Surtout, et c'est la deuxième partie de l'arrêt, les policiers dans cette affaire n'ont pas constaté un délit. Ils l'ont provoqué. Le contenu de ces écoutes montre qu'il y a une véritable provocation à la commission d'un délit, que les policiers ne pouvaient pas ignorer cette provocation, et qu'au contraire, ils l'ont encouragé. La polémique a donc surgi rapidement. Charles Pasqua, en campagne électorale dans le Nord, s'en est pris violemment au syndicat de la magistrature. Et si l'arrêt fait jurisprudence, le ministre ne pourra pas, dit-il, en rester là. L'affaire Schouleur-Maréchal a créé un malaise chez les policiers qui disent avoir agi par souci de transparence. Et pour leur syndicat, il ne faudrait pas que le discrédit soit jeté sur la PJ, tout entière. La cour d'appel de Grenoble a décidé aujourd'hui le maintien en détention de Jacques Médecin et le renvoi de l'ancien maire de Nice devant le tribunal correctionnel. La guerre du tabac est déclenchée. Choisissant la stratégie du cheval de Troie, le comité national de lutte contre le tabagisme a en effet appelé les non-fumeurs à acquérir au moins 10 actions de la CETA privatisée afin de pouvoir participer aux assemblées générales et dénoncer les violations répétées de la loi EVIN. Une stratégie de lobbying directement inspirée des méthodes américaines. Reportage Pascal Glomer et Puyon. Une assemblée générale d'actionnaires chez le géant américain du tabac, Philippe Morris. Nous sommes en avril 92. Le président directeur général passe la parole à un actionnaire pas comme les autres. Wayne McLaren a longtemps incarné le cow-boy pour Marlboro. Ce jour-là, il vient demander la limitation de la publicité sur les cigarettes. « Il y a deux ans, on a diagnostiqué sur moi un cancer du poumon inopérable. J'ai fumé pendant 30 ans. Je pense savoir de quoi je parle, monsieur. Merci. » Une opération spectaculaire, une opération qui a incité le professeur Dubois à pousser les portes d'une banque pour souscrire 10 actions de la CETA. Lui qui mène depuis des années le combat contre le tabagisme veut le mener cette fois de l'intérieur, le cheval de Troie en quelque sorte, pour 1290 francs. « Nous souhaitons être à l'intérieur de la CETA pour mener une action à l'intérieur de la CETA pour lui rappeler ses devoirs d'entreprise. Puisque actuellement, on parle d'entreprise citoyenne, il faut qu'elle ait ses responsabilités et qu'elle respecte la loi de manière scrupuleuse. » Parmi les anti-tabac, certains se sont plutôt prononcés pour le boycott de la privatisation. Question d'éthique. D'autres préfèrent donc la technique de l'infiltration. Technique efficace à vérifier. En 92, le président de Philip Morris avait répondu à Wayne McLaren que ses problèmes médicaux ne regardaient que lui. 93% des actionnaires avaient alors refusé la réduction des budgets publicitaires. Le cow-boy, lui, est mort trois mois plus tard, emporté par la maladie. Les Américains sont depuis plusieurs années à la pointe de la croisade anti-fumeurs. Très prochainement, dans l'état de New York, il sera totalement interdit de fumer dans tous les lieux publics, à commencer par les restaurants. Seul un quart de la population américaine fait encore de la résistance et continue de fumer envers et contre tout. Reportage de notre correspondante à New York, Aubrey Edler. Si fumer consiste simplement à dégager de la fumée, New York détient sans conteste la palme, mais perd de son originalité quand il s'agit de brûler du tabac. Dans le pays entier, le renoncement à la cigarette est devenu une mode, presque un art de vivre. Et ne vous étonnez pas si en fumant dans la rue, vous croisez quelques regards mauvais, on dit ici qu'un fumeur ne peut être qu'européen, oriental, mal élevé ou tout simplement atteint de problèmes psychologiques. On les repère pourtant, silhouettes isolées et frissonnantes, inhalant de maigres bouffées, le geste rédit par le froid glacial. Car la cigarette est hors la loi au bureau, dans tous les lieux publics et bientôt dans la plupart des restaurants. La législation à venir est simple, tout établissement new-yorkais de plus de 35 chaises devient non-fumeur. Il serait difficile pour nous de dire aux clients qu'ils ne peuvent pas fumer. Et je pense que ça va nous coûter du business. En revanche, marchands de croissants, de pizzas et de sandwiches semblent se réjouir aujourd'hui. Car les lois sont parfois curieuses et les restaurants minuscules, moins de 7 ou 8 tables, pourront conserver un espace fumeur. Puisque la loi donne le choix aux petits restaurants, moi, je vais garder mon espace fumeur. Alors que la croisade anti-tabac s'apparente à une nouvelle prohibition, se développe paradoxalement la vogue des barres de cigares. Murs lambrissés, cuir souple, parfums londoniens, on fait ici des volutes en toute liberté. Mais le snobisme a un prix. Le cigare dominicain, les Cubains restent prohibés en Amérique, se vend près de 110 francs pièces. S'offre donc aujourd'hui aux fumeurs new-yorkais une panoplie restreinte de choix drastiques. Manger dans un bon restaurant, en espérant en être déjà au décès, fumer dans un boui-boui, se ruiner en cigare, ou alors, et il faudra peut-être bien le concevoir, arrêter tout simplement de fumer. Après le tabagisme aux Etats-Unis, l'alcoolisme en Russie, les observateurs, comme l'on dit, se posent pas mal de questions après la tenue du 15e sommet, réunissant les 12 chefs d'Etat, membres de la CEI. Un sommet apparemment bien arrosé. Le président russe, Boris Yeltsin, n'a pas assisté à la conférence de presse finale, alors que son arrivée à Almaty n'était pas passée inaperçue. Reportage de notre envoyé spécial dans la capitale kazakh, Dominique Derda. La descente est difficile, le pas hésitant. Boris Yeltsin a bien failli louper la marche. Heureusement, il trouve au pied de la passerelle les bras secourables du président kazakh. Noursultan Nazarbayev sait recevoir et faire bonne figure. Explication de ces légères difficultés motrices, entre Moscou et Almaty, Yeltsin a dignement célébré l'anniversaire de son chef du protocole. Voilà tout. Les 12 membres de la communauté des Etats indépendants devaient se réunir en décembre. L'invasion de la Tchétchénie par les troupes russes a repoussé à ce matin cette rencontre très formelle. Mais ce matin, Boris Yeltsin n'a pas meilleure mine, bien au contraire. Il chancelle en descendant de sa voiture et une nouvelle fois a besoin d'aide pour ne pas perdre l'équilibre. Le président russe est un homme malade dont on dit qu'il se brejnevisse chaque jour un peu plus. Les mauvaises langues rapportent que la nuit fut longue, qu'Islam Karimov, Luzbek et Yeltsin, le russe, ont arrosé avec quelques jours de retard leurs anniversaires respectifs comme de vieux amis qui se retrouvent. Les fêtes se suivent et se ressemblent, les marches, elles, sont de plus en plus raides. Fort heureusement, les présidents des Etats membres de la CEI auront la politesse de ne pas aborder les sujets qui fâchent, de peur sans doute de voir s'assombrir l'humeur d'un Boris Yeltsin à l'élocution laborieuse. Chacun s'accordera donc à déclarer que tout bien réfléchi, la situation en Tchétchénie est un problème intérieur russe et qu'il vaut mieux ne pas s'en mêler. Boris Yeltsin est reparti, sans que l'on sache s'il était vraiment présent à Almaty aujourd'hui. Était-ce bien lui ou l'ombre d'un président défaillant ? Ce soir, à Moscou, il doit rejoindre le président de la Chambre Haute du Parlement. C'est son anniversaire. En Afrique du Sud, des centaines d'anciens détenus politiques de la prison de haute sécurité de Robben Island ont pleuré d'émotion lorsqu'ils ont rejoint Nelson Mandela pour un pèlerinage sur cette île aride à l'occasion du cinquième anniversaire de la libération de l'actuel président sud-africain. Une prison où certains ont cassé la pierre huit heures par jour durant 13 à 14 ans pour certains de ces prisonniers. Une île qu'ils avaient surnommée un petit enfer sur terre. L'éminence grise de la politique campricaine française sous les présidences du général de Gaulle et de Georges Pompidou, Jacques Faucard vient de publier chez Fayard le premier tome de ses mémoires. À 82 ans, cet homme de mystère apporte sa part de vérité mais aussi d'anecdotes sur les événements qu'il a vécu. Reportage Hervé Brugini, Frédéric Pasquette. Il nous avait dit pour aller chez moi c'est un peu compliqué. Adressez-vous aux gendarmes ? Ils ont l'habitude. Lui se tenait là-haut dans une pièce surnommée par les grands de ce monde la case au miracle. Ou plutôt au souvenir la résistance avec la grenade qui ne le quittait pas au cas où on l'aurait capturé. Et surtout les témoignages de ces allées et venues sur un certain continent. bref, le résumé d'une existence. La vie c'est De Gaulle et l'Afrique. Près de 30 ans passés dans les plus hautes sphères de l'État. Années 50, 60, 70 Focard est omniprésent. La décolonisation et la politique intérieure. Il est partout mais invisible. Homme de l'ombre il sait se fondre dans les cérémonies officielles. Il est pourtant bien là. Il savait tisser sa toile. Focard est sa réputation de prince des réseaux. Tout ça, ce n'est pas du tout mon affaire et ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais je reconnais que les relations que je me suis créées avec des commerçants européens avec des industriels en Afrique avec des Africains de toute catégorie et par la suite des chefs d'État africains constituent un réseau mais je n'appelle pas ça un réseau. Le ton est donné. Oufouette, Senghor, Bocassa, toute l'Afrique francophone a défilé dans son bureau. Certains, comme le président guinéen Sécoutouré, l'accuseront même d'être un comploteur, un faiseur de coups d'État. La bête noire, si je peux dire, de Sécout était Focard. Il n'y avait pas un complot sans qu'il soit mêlé ou à l'origine. Il se trompait vraiment ? Pas complètement ? Pas à fond peut-être, mais enfin, la plupart du temps, il se trompait complètement. D'autres présidents furent plus conciliants. Ainsi, le Gabonais Léon de Bas. Il demanda au général et bien sûr à Focard de rencontrer son dauphin, Omar Bongo, pour l'apprécier, le tester. Bongo, je le connaissais quand même déjà. Il connaissait la maison. On ne peut pas dire que ce soit un test, mais enfin, c'est... Ce n'est pas très loin. Ce n'est pas très loin. Je ne voudrais pas que ce soit mal pris. Certes non, Bongo n'a manifesté pour l'heure aucune réaction. Le monde des services secrets n'avait rien d'inconnu pour Focard, y compris des organisations pourtant très décriées comme le SAC, le service d'action civique. L'énorme, l'énorme majorité, je ne peux pas dire la totalité, mais disons la quasi-totalité, étaient au contraire des très braves gens, très dévoués, bien sûr, à la cause gaulliste et très, très braves gens. Mais pourquoi celui qui se définit comme un acteur modeste de la Vème République parle-t-il aujourd'hui ? C'est surtout pour l'histoire et puis pour éviter qu'on en rajoute après. Alors, il ne nous restait plus qu'à imiter nos confrères de Naguère. En partant, nous filmions la pancarte du lieu pour constater que l'usarche n'avait pas échappé aux charmes discrets de Jacques Focard. Nouveau rebondissement dans la guerre des tarifs aériens sur la ligne Paris-Toulouse. Henri Post aux promotions annoncées par Air Inter à destination des créateurs d'entreprises, la compagnie rivale, Air Liberté lance une offensive en faveur des chômeurs avec notamment une cinquantaine de places gratuites par semaine et surtout la création d'un compte spécial pour l'emploi financé par prélèvement sur le prix des billets. Bref, tous les coups sont permis pour gagner cette bataille commerciale. Reportage Laurent Bailly, Claude Barnier. D'un côté, la puissante Air Inter. La compagnie a dû renoncer à son monopole sur Orly-Toulouse il y a deux mois. De l'autre, le nouveau venu, Air Liberté. À coups de promotion et de guerre des tarifs, les deux adversaires se disputent les passagers de cette ligne convoitée. Air Inter garde de fervents partisans et voilà pourquoi. C'est le prix, c'est le prix. C'est avant tout une question d'horaire. Le service d'Air Inter me convient pour le moment. J'essaierai la concurrence si un jour j'en ai besoin. La concurrence, c'est donc Air Liberté et elle aussi à des supporters. Prix, service, rapidité, fluidité. C'est génial. Cinq minutes, je suis arrivé, on ne croyait même pas arriver. Bienvenue à bord de ce TNT 83 d'Air Liberté. La compétition est acharnée mais les promotions sur les deux compagnies s'achèvent fin mars alors Air Liberté se bat aussi sur le service. C'est meilleur ici que sur Air Inter. Et quand Air Inter crée un forfait pour les hommes d'affaires, Air Liberté prélève 100 francs par billet pour aider les chômeurs, à chacun son registre pour attirer le client. Si la démagogie consiste à aider son prochain, je veux bien assumer. Nous irons jusqu'où ? Nous jugerons qu'il est nécessaire d'aller pour conserver nos clients. 360 francs pour Air Liberté, 450 francs pour Air Inter. Pour l'instant, ce sont les voyageurs qui profitent de cette compétition. Mais c'est trop beau pour durer. Dans six semaines, les prix vont remonter chez les deux concurrents et là, il faudra bien se résigner à revenir sur Terre. Je vous propose de rester dans les airs avec cette nouveauté dans l'armée américaine, l'arrivée de femmes pilotes au sein de l'US Navy, l'un des univers les plus masculins qui soit. Une dizaine de ces femmes pilotes servent actuellement à bord du porte-avions Eisenhower qui croise actuellement au large de Dubrovnik. Alain de Chalvron et Ettore Galéassi ont rencontré l'une de ces amoureuses de Mac 2. Cette jeune femme de 28 ans est extraordinaire. Elle vit sur un porte-avion. Elle est pilote. d'un des avions les plus modernes du monde, le F-18. Elles sont dix femmes pilotes. Sur l'USS Eisenhower, l'un des porte-avions les plus puissants de la marine américaine. Dix à être ainsi catapultées plusieurs fois par jour destination l'ex-Yougoslavie où elle participe à l'opération interdiction de surbole. Sharon Cummings, pardon, le lieutenant Cummings, n'est pas peu fière de son métier. C'est mon avion, le F-18 Hornet. C'est le meilleur avion du monde. Voilà qui ne souffre aucune contestation. Lorsqu'elle n'est pas en mission, Sharon est avec ses camarades d'escadrille, les Bulls, les Taureaux, à commenter les résultats de la mission. Elle est la seule femme de l'escadrille et son chef ne tarie pas des loges. Elle est super, absolument super. Une personne supérieure, pas seulement comme femme, mais comme personne. Si vous parliez d'un homme, vous diriez que c'est un vrai gentleman. C'est un officier de qualité, un excellent pilote et elle fait un travail merveilleux. Des femmes sur un porte-avions, il y en a depuis plusieurs années même dans le poste de commandement. Elles représentent 8% des effectifs. Mais de pilote, il n'y en a que depuis le mois d'avril et cette féminisation de l'aéronavale américaine a nécessité quelques adaptations. Nous avons été obligés de garantir un peu d'espace privé pour les hommes comme pour les femmes. Lorsque nous avons introduit la mixité, nous avons donc fait quelques modifications dans la conception du bateau, mais elles ont été mineures. Dans cet univers qui reste très masculin, où malgré tous les efforts d'adaptation, l'espace privé est plus que limité, les officiers n'ont même pas de cellules propres, Sharon se sent particulièrement bien. C'est mieux que ce que j'attendais. C'est plus excitant. C'est un défi de chaque jour. Les gens sont formidables. J'aime travailler avec les autres pilotes et tous ceux qui travaillent sur nos jets. Ce sont tous des professionnels. Et vous avez peur de la mort ? La mort, non. Et sur cette éclate de rire, le lieutenant Cummins de repartir pour une nouvelle mission au-dessus de la Bosnie. Toujours plus haut, les astronautes américains. Vous allez le constater dans un instant, la tête près du bonnet, comme l'on dit. Je ne vous en dis pas plus. Patrice Pellet va tout vous expliquer. Le commandant Cousteau a été l'un des premiers scientifiques à travailler avec la NASA. Une coopération qui remonte à l'année 59. Il y a trois mois, sur Atlantis, on pouvait voir Jean-François Clairvoy avec son bicorne et au fond, Scott Parazunski avec le bonnet rouge du commandant Cousteau. L'astronaute américain voulait ainsi rendre hommage à l'un des hommes les plus célèbres des Etats-Unis, Cousteau, pour son travail exemplaire. Ce soir, vers 18h, Parazunski et l'équipage d'Atlantis souhaitaient rendre son bonnet à Cousteau. Mais non, a dit le commandant, gardez-le, vous et moi, travaillons pour la science. Je me demande pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. parce que c'est naturel. Il est naturel que les gens qui explorent cet univers qui est à nous, aussi bien dans l'espace que sous l'eau, se retrouvent et partagent le même enthousiasme pour le désir de mieux connaître cet univers. Et l'histoire des bonnets rouges ne se termine pas là. Il repartira vers la station Mir sur la tête d'un autre Américain sur le vol du mois de juin. Retour sur le plancher des vaches et un regard sur la télévision de demain avec 16 projets originaux pensés par des designers que vous pouvez découvrir au centre Georges-Compidou à Paris jusqu'au 20 février. Reportage Patricia Charnelay, Joseph Bastik. Chers téléspectateurs, cramponnez-vous. Vous êtes assis dans votre fauteuil face à votre cher et bon vieux poste rectangulaire, noir ou gris. Ça, c'est le passé. La télé de demain sera colorée et interactive. 16 jeunes designers ont imaginé à quoi ressemblera et aussi à quoi servira la télévision. Et le bouleversement est inévitable. Les progrès de la technologie vont faire table rase de nos habitudes. Dans les années qui viennent, la télé changera plus qu'en un demi-siècle. Quelle va être la place de la télé dans la maison ? Omniprésente. Toutes les pièces, tous les moyens d'information, tous les types d'informations à 2 mètres de l'écran, à 5 mètres en famille, tout seul devant le computer. La télé mûre d'images. Mais soudain... Il est l'heure, chérie. La télé miroir et modèle pour le maquillage. La télé décore pour fêter l'anniversaire de l'absente. Vous l'avez compris, plus question de rester passif devant votre poste. La télé de demain changera votre vie. Vous n'êtes pas d'accord ? Vous préférez une soirée au coin du feu ? Attention, la télé est partout. Les vacances commencent demain pour les habitants de la zone A. Cette année, la neige est au rendez-vous et les stations de ski affichent toutes complets ou presque l'occasion pour nous ce soir de rendre l'hommage qui leur est dû aux gendarmes du peloton de haute montagne dont 5 ont payé de leur vie l'imprudence pour ne pas dire l'inconscience de certains alpinistes ou skieurs. Reportage à Chamonix de Christophe Tortora et Jean-François Chevet. Adja a déjà sauvé plusieurs dizaines de vies. Adja est un des deux chiens au service du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix. Un entraînement en conditions réelles. Un chien d'avalanche reste un des moyens les plus rapides pour retrouver une victime enfouie sous la neige. En moyenne, sachant que les victimes sont ensevelies sous moins de 1 mètre de neige, un chien découvre une personne entre 3 et 5 minutes. L'année dernière, les gendarmes du peloton de haute montagne ont effectué près de 800 interventions. L'imprudence mais aussi l'inconscience sont bien souvent à l'origine des accidents en montagne. Des accidents qui pourraient être évités si ces quelques conseils étaient respectés. Les gens ne tiennent pas du tout compte des messages sécuritaires dégagés par Météo France et par les stations. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte du risque d'avalanche et sous prétexte de faire du hors-piste et de faire sa trace dans une neige tout à fait vierge, ils se lancent n'importe où et n'importe quand. Un manque de préparation peut également s'avérer être dangereux. Quand on passe sa vie en basse, à aller, à fumer, à être stressé, à manger plus qu'il ne faudrait et à faire peu de sport, et qu'on a une cinquantaine d'années, on a toutes les chances d'avoir un problème coronarien quand on va faire du sport en altitude. Donc soyez prudents, préparez-vous avant. Une fois toutes ces consignes respectées, plus rien ne doit vous empêcher de débouler sur ces pistes enneigées en toute sécurité. Le football, côté tragédie, la fusillade de Drancy a fait une deuxième victime, un autre supporteur, également âgé de 22 ans, qui était dans le coma depuis dimanche et qui a succombé à ses blessures. Je vous rappelle que le tireur, un jeune homme de 18 ans, s'était constitué prisonnier mardi matin. Le football, le côté fait, le brésilien Pelé, accompagné de Michel Platini, a découvert, vous le voyez, la maquette du grand stade qui accueillera la Coupe du monde de football en 98 à Saint-Denis, près de Paris. Commentaire du roi Pelé, ministre des Sports, dans son pays. Ce sera un stade merveilleux, dommage que nous n'ayons pas eu le même à notre époque. C'est le Brésil qui jouera le match d'ouverture de ce mondial 98. Tout le monde connaît les amoureux de Pelé, sauf peut-être les moins de 20 ans, mais la jeune génération se reconnaîtrait-elle dans les dessins de Raymond Pelé, exécutés entre 1940 et 1970. Réponse en visitant l'exposition organisée à Sèvres, jusqu'à près de Paris, jusqu'au 4 mars. Une exposition qu'ont découvert en amoureux les deux Alain, Doubeski et Poirier. Le kiosque à musique de Pelé a vraiment existé à Valence au début des années 40. C'est là que sont nés ses amoureux. Le jeune dessinateur ancien élève de l'école des arts appliqués gagne d'abord sa vie grâce aux dessins publicitaires. Il élargira ensuite sa clientèle en exécutant des dessins de presse, costumes ou décors de théâtre ou bien en illustrant des livres. Pourtant, s'il est célèbre aujourd'hui dans le monde entier, c'est grâce à ses gentils amoureux. Gentil peut-être, mais pas du tout transi. Son amoureuse est belle, elle le sait et elle le montre. Lui, eh bien, il a les mains baladeuses. Monsieur Penet, c'est certain, lorsqu'il a imaginé ses dessins, devait être amoureux. Je suis toujours, je le disais tout doucement, parce que, vu mon âge, j'ai une femme que j'aime toujours beaucoup. Et elle vous aime ? qui m'aide, qui m'aime bien, qui me rend bien et qui m'aide beaucoup dans mes dessins. La poésie, la passion ou la sensualité évoquée dans la plupart de ses dessins est parfois troublée par des apparitions infernales, par des sujets d'une surprenante actualité. A propos d'actualité, M. Penet propose depuis longtemps déjà des thèmes de campagne électorale aux différents candidats. Alors, messieurs, ces propositions, seront-elles retenues cette fois ? Après Nestor Burma, Bouillon de Culture et Taratata, spécial Victoire de la Musique, le dernier journal vers une heure du matin en compagnie de Catherine Sélac. Demain à 11h, la revue de presse de Michel Cotat, la meilleure meneuse de revue de la place de Paris. Bonne fête au Arnaud, bon anniversaire à Pierre Mondi, 70 ans aujourd'hui, dans un instant, la météo de Nathalie Riouet et le pain hôte de Valérie Maurice. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada